Le Brésil empêche le Venezuela de rentrer dans les BRICS. Sa nouvelle a défrayé la chronique, donc on va bien évidemment revenir dessus. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que depuis 20 ans, le Venezuela s'efforce à la construction du monde multipolaire. Depuis, évidemment, la présidence du commandant Hugo Chavez. Alors, on se rappelle que le Venezuela a eu des très bonnes relations au sein de l'OPEP avec les pays producteurs de pétrole. Que le Venezuela a ouvert sa diplomatie aux pays d'Afrique. Le Venezuela a beaucoup travaillé pour l'intégration sud-américaine et latino-américaine. Le Venezuela a travaillé aussi avec les pays caribéens. Depuis 20 ans, le Venezuela a travaillé aussi pour une réforme de l'ONU. Depuis 20 ans, le Venezuela est considéré comme un des pays moteurs de la construction du monde multipolaire. Ce qui amène, évidemment, que M. Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a été très bien accueilli à Cazan. Et a eu plusieurs réunions, bilatérales ou non, officielles ou non, avec la plupart des dirigeants des membres des BRICS. Qu'il l'apprécie. On a pu voir M. Poutine, le président de la Russie, parler de Maduro dans des termes élogieux. Parler du Venezuela dans des termes élogieux. Rappeler que le Venezuela correspond à l'esprit des BRICS. N'est-ce pas ? Et on a pu voir aussi M. Xi Jinping rappeler qu'entre le Venezuela bolivarien et la Chine, il existe un lien d'amitié en fer forgé. C'est les paroles de Xi Jinping. Alors, évidemment, en plus de ça, le Venezuela fait déjà partie de l'écosystème BRICS, de fait. C'est-à-dire qu'il a des relations diplomatiques avec tous les pays des BRICS et BRICS+. Et puis, il fait partie de cet écosystème qui alimente les BRICS. Et de fait, il fera partie certainement de BRICS Pay, de la télé des BRICS. Il y a des accords qui ont déjà été signés. Le Venezuela a déjà mis, on va dire, son institutionnalité et sa diplomatie au service de la construction du monde multipolaire. Donc, normalement, je veux dire, techniquement et diplomatiquement, effectivement, le Venezuela aurait dû rentrer sans problème dans les BRICS. Alors, rentrer en membres associés, parce qu'il n'y a pas de surprise là-dessus, puisque le président russe avait annoncé avant le sommet de Kazan qu'il n'y aurait pas de membres pleins acceptés dans les BRICS, mais que des membres associés. Pourquoi ? Parce que les BRICS ont pris de l'ampleur, notamment en nombre de pays, mais aussi au sein des institutions BRICS. Et donc, les membres associés doivent mettre leur institutionnalité, leur diplomatie en adéquation avec les institutions BRICS qui ont été créées. Voilà. Et là, le Venezuela a de l'avance là-dessus. Et donc, pas de surprise sur les membres, il n'y a eu que des membres associés, l'admi. Et puis, pas de surprise non plus, puisque quelques jours avant le sommet de Kazan, M. Amorim, qui est le conseiller international du président brésilien Lula, avait déjà annoncé qu'il s'opposerait à l'entrée du Venezuela dans les BRICS. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, on va écouter déjà les justifications brésiliennes. Il y en a deux. Un, le facteur de déstabilisation dans la région. Et deux, la confiance est rompue. On va écouter donc la première. M. Amorim, dans une interview qu'il a donnée avant le sommet, avait dit qu'il ne s'agissait pas d'une question de jugement moral ou politique. Les BRICS comptent des pays qui pratiquent certains types de régimes et d'autres types de régimes. Pas une question de démocratie libérale à l'occidentale, on l'a remarqué. La question est de savoir s'ils ont la capacité, en raison de leur poids politique et leur capacité relationnelle, de contribuer à un monde plus pacifique. Donc, grosso modo, le Brésil, cette déclaration, accuse le Venezuela d'être un facteur de déstabilisation dans la région. C'est un peu gonflé. C'est un peu comme accuser une femme violée d'avoir provoqué son violeur. Je rappelle tout de même que le facteur de déstabilisation ou celui qui menace le côté pacifique de l'Amérique du Sud, c'est les États-Unis. Ce n'est pas le Venezuela. Ça, évidemment, on est absolument d'accord là-dessus. Donc, cette déclaration, elle est un peu gonflée et elle ne tient pas vraiment debout. On va aller voir la deuxième. Et bien, la deuxième, M. Amorim dit dans une interview à O Globo, ce n'est pas une question de démocratie. Merci, parce qu'on n'a pas vu le Brésil demander les procès verbaux à l'Arabie Saoudite ou à la Chine de l'élection de Xi Jinping ou du monarque régnant en Arabie Saoudite. Alors, c'est une confiance rompue. Oui, mais ça, c'est quand même assez grave aussi comme justification. Parce qu'encore une fois, l'Amérique du Sud est la seule région du monde qui est allée à un sommet international désunie. On n'a pas vu des pays africains s'étriper dans un sommet international, essayer que le pays voisin ne rentre pas. On n'a pas vu les Sud-Africains, les Éthiopiens ou les Égyptiens dire « ah non, non, surtout pas l'Algérie ». C'est évidemment pas sérieux, l'Amérique latine souffre de divisionnisme qui est un frein au développement et à l'intégration régionale. Ce n'est pas nouveau, ça fait des décennies que c'est comme ça. Et c'est évidemment un problème. Après, la confiance rompue, le prix à payer pour... Oh là, j'ai plus confiance en lui, qui est un peu, je dirais, un caprice de vieillard. Alors, le prix à payer est quand même cher parce que le Brésil empêche les BRICS de devenir hégémoniques sur la scène énergétique. Parce qu'avec la rentrée du Venezuela, c'était 58% des réserves de pétrole qui appartenaient aux BRICS, aux pays BRICS, membres à taux de plein ou membres associés. Donc, là, en réalité, plus qu'au Venezuela, alors évidemment, symboliquement, ça reste un camouflet pour le Venezuela. Comme je vous l'ai dit, ça aurait été le pays qui est le plus à même de rentrer dans les BRICS. Évidemment, il n'a pas été accepté par le refus, donc le veto de Lula. Alors, symboliquement, effectivement, c'est un camouflet. Mais il n'empêche que le Venezuela finira bien par rentrer à un moment ou à un autre. Alors, pas l'année prochaine, parce que le Brésil aura la présidence tournante. Il faudra attendre certainement que Lula rende le pouvoir. Mais, en tout cas, à un moment donné, le Venezuela est déjà finalement un pays du monde multipolaire. Son adhésion n'est qu'une question de temps. Non, celui qui, à mon avis, sort assez handicapé de cette décision, c'est le Brésil. Puisqu'il apparaît un peu comme le maillon faible de la construction d'un monde multipolaire. On voit bien que le Brésil a aussi des intérêts à développer des liens avec le monde occidental, avec Washington et avec Bruxelles. Et que la rentrée du Venezuela, et ça, c'est très important. En réalité, c'est ça qui est derrière. Les justifications sont certainement secondaires. Mais ce qu'il y a derrière, la véritable raison, c'est que le Venezuela aurait apporté un contrepoids sud-américain ou latino-américain au leadership brésilien au sein des BRICS. Puisque le Venezuela, avec son alliance avec les Pékins et Moscou, alliance en fer forgé, pour reprendre les mots de Xi Jinping, aurait fait pencher la balance politique dans la construction des BRICS pour un monde multipolaire. et pas seulement une organisation supranationale pour modifier le multilatéralisme à l'ONU et de considérer que c'est une option aussi de déboucher économique, comme le peut voir le Brésil. C'est-à-dire que la construction des BRICS, que seront les BRICS demain ? Eh bien, la rentrée du Venezuela aurait fait pencher dans la balance énormément et aurait contesté peut-être le leadership brésilien au sein des BRICS. Alors vous allez me dire, mais Cuba, la Bolivie sont aussi des pays d'Amérique latine qui sont rentrés. Oui, c'est vrai. Cuba jouit d'une forte diplomatie aussi. Cuba aussi se bat certainement plus longtemps que le Venezuela pour la construction d'un monde multipolaire, d'une nouvelle relation diplomatique. Le problème, c'est que Cuba est engluée dans une crise économique en ce moment, une crise sociale. et que la Bolivie aussi. Crise économique et crise politique et que peut-être la Bolivie, l'année prochaine, verra un partisan de Washington gagner la présidence et peut-être même sortir des BRICS, comme il s'était passé avec l'Argentine que le Brésil avait proposé et avec l'élection de Milley, l'Argentine s'était retirée, avait décliné l'invitation. Voilà, donc on est là, on en est là. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs le fait que les Brésiliens se justifient, doivent se justifier du choix d'avoir imposé un veto au Venezuela, montre bien que finalement, normalement ils ne peuvent pas justifier leur choix, montre bien que ça ne va pas de soi. Il y a eu une grande discussion entre Lula et Poutine, où ils ont fait état de leur contradiction, de leur vision contradictoire sur le Venezuela. Donc en fait, le Brésil a apporté la dissension au sein des BRICS, le Brésil a apporté, a rompu l'harmonie, et puis le Brésil ne joue pas la carte de la construction d'un véritable monde multipolaire. Le Brésil est le maillon faible, et finalement, au-delà du veto contre le Venezuela, c'est ce qui est apparu au sein de cette organisation. Voilà !